Cette vidéo sera sans doute l'une des dernières vidéos achats avant un long moment. Please take a look. Sous-titrage ST' 501 ... Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Rohokun. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat. Et comme vous l'avez vu dans l'intro, ce sera sans doute l'une des dernières vidéos achats avant un très très long moment. Tout simplement parce qu'on a un projet privé et qu'on a besoin d'économiser. Donc, qui dit économie dit forcément beaucoup moins d'achats jeux vidéo. Mais pour cette... Je pense que la prochaine, ce sera d'ici 4-5 mois peut-être. Oui, oui. Ou peut-être même plus. Je ne sais pas. On verra. Donc, du coup, on vous a préparé une très 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 grosse vidéo achat. Je pense que c'est honnêtement la meilleure vidéo achat qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. Donc, on termine en beauté. Ah ouais, là, il y a vraiment du très très beau. Donc, comme vous l'avez vu dans la petite intro parodique, eh bien, on a déjà rentré deux consoles collector. Oui, ça, tu peux les montrer vite fait. Donc, vous avez eu une parodie de la PS5 en introduction pour ceux qui avaient déjà reconnu. Alors, cadeau d'anniversaire que j'ai fait à Willow. Oui, très beau cadeau d'anniversaire. La Game Boy Color Pokémon Special Edition que tu avais étant petit. C'est ça. Donc, voilà, celle-ci, c'est la tienne. Elle est complète, français, en boîte, en otis. En état correct. Donc, voilà. Et je pense que tu es content de l'avoir, cette-ci. Très content. Deuxième console collector et pas des moindres. Petite dédicace à Riki. Donc, si tu passes par la Riki, merci. Alors, tu nous as vendu cette console, mais tu nous as vendu aussi des jeux qu'on présentera un peu plus tard. Donc, merci à toi, petite dédicace. Donc, là, il s'agit de, comme vous l'avez vu dans la vidéo, la DS Lite. Nintendo DS Lite Pikachu exclue Pokémon Center au Japon. Voilà, très, très content. Ça fait deux consoles Pokémon qu'on rentre. Très collector. On est ultra content. On est ultra content. Les consoles collector Pokémon, c'est toujours un plaisir de les avoir. Tout à fait, Thierry. Alors, après, sur quoi tu veux enchaîner ? Alors, des consoles. Est-ce qu'on ne ferait pas une console, vite fait ? On ne ferait pas une autre console. Alors, celle-ci, vous la connaissez. On l'a présentée en live. On a fait l'unboxing. La Xbox One X Cyberpunk qui est juste magnifique. Donc, si vous n'avez pas vu l'unboxing, n'hésitez pas. On a fait un petit live. Alors, pour ceux qui demandaient, je n'aurais pas envie de faire en vidéo tant que tu cherches le prochain truc à montrer. Alors, elle ne fait pas de bruit quand on a ça un CD. Par contre, quand on éjecte, il y a un petit bruit. Et oui, aussi, il y avait un petit truc caché avec une lumière bleue. En dessous de la console, la barre du bas, tu pouvais voir Merci en plusieurs langues affichées qui n'apparaissaient que via la lumière bleue. Voilà, avec une lumière un peu ultraviolette. Alors, ensuite, on enchaîne avec un petit bouquin que j'ai acheté, que j'ai trouvé sur Vinted. Il s'agit de 30e anniversaire Capcom, caractère encyclopédia. Donc, c'est comme son nom l'indique. Une encyclopédie, alors par contre, c'est en anglais. Mais c'est une encyclopédie qui, comme vous pouvez le voir, regroupe plus de 300 personnages issus de l'univers de Capcom. Oui, tu as même les Megaman de Battle Network. Tu as énormément de personnages issus des trucs de combat et tout. Donc, c'est super sympa, super collectif. Jeux d'horreur, j'ai vu aussi une soirée. Oui, oui, bah, tu as Resident Evil, Megaman, Street Fighter, Beautiful Joe, j'en passe, Okami, j'en passe et des meilleurs. Donc, voilà, c'est très content de l'avoir rentré. Je l'ai payé 3 euros. Très bel ouvrage, en plus. Voilà. Ensuite. Couverture rigide. Couverture rigide, oui, c'est ça. Alors, on va passer à les petits présents, des petits cadeaux. Alors, Geoffrey, merci à toi. Petit cadeau d'anniversaire. Ah, merci Geoffrey qui régale toujours. Voilà, donc, j'ai montré les plus beaux cadeaux que tu nous as faits. Alors, Samurai Shodan, je crois que c'est l'épisode 3 sur PlayStation en édition JAP. Bah, ça tombe très bien parce qu'on n'a aucun jeu Samurai Shodan. Mais, récemment, d'ailleurs, ils ont fait une compilation des jeux Samurai Shodan. Ouais, sur LRG, il y en a un qui est sorti aussi. Ah, bah, je ne sais pas, mais c'est récent, je vois qu'il y a des collègues Youtubers qui l'ont fait. Donc, voilà, bah, plutôt assez content. En plus, version japonaise. Donc, c'est très sympa à toi. Merci beaucoup. On laissera, on y jouera tous les deux avec Willow. Ensuite, alors... On n'a jamais t'essayé. Après, Last Blade sur... Oui, oui. Le quai pas vraiment Samurai. C'est un peu dans le même style. Ah, si, c'est Samurai, Last Blade aussi. Ensuite, deuxième petit cadeau, le Steelbook de Nioh qui est juste magnifique. Donc, merci à toi. Voilà, donc, il n'y a pas le jeu, il y a juste le Steelbook. Nioh 2. Oui, Nioh 2, effectivement. Et je le trouve très, très sympa avec les effets un peu dorés. Très, très joli. Elle est comme du Kroni. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui est juste à côté. Ensuite, troisième petit cadeau. Alors, celui-ci, on l'avait déjà en version PS4. Mais du coup, sur Xbox One, Shining Resonance en édition Steelbook aussi qui est très, très beau avec le fourreau. Donc, Shining Resonance qui est un JRPG. Voilà. Un Action RPG. On ne l'a pas fait, celui-là. On ne l'a pas encore fait. Donc, voilà, merci à toi. Moi, je pense que, alors comme c'est un cadeau, je le garderai. Mais peut-être que l'autre, je l'échangerai. On verra. On verra sans PS4. Ouais. Alors, PS4, on continue. Avec un jeu VR. Je crois que c'est le seul jeu PS4. C'est le seul jeu PS4 qui aura dans cette vidéo achat. Là, franchement, on a vraiment acheté pas mal de rétro, vous allez voir. Donc, ouais, jeu PS4 et pas des moindres. Un jeu VR, il s'agit de MOS. Ça me permet de compléter ma collection de jeux VR. Et ça me permettra de vous faire bientôt une vidéo spéciale sur VR. Ouais, les gens l'attendent toujours. Les gens l'attendent toujours. Alors là, il était en promo à 22 euros. Donc, chez Micro Mania. Donc, je l'ai pris direct. Oui, après, MOS, franchement, c'est une valeur sûre. C'est très beau. Ça fait un peu ambiance Disney, tout ça, je trouve. Ouais, avec une petite souris. Oui, FIVAL, ouais, effectivement. Et du coup, oui, t'es en vue un peu plongeante. Et tu dois aider la souris à passer divers obstacles. Oui, ça a l'air un petit peu narratif en VR. Mais ça a l'air très sympa. Donc, voilà, l'un des plus beaux jeux PlayStation. De toute façon, c'est un jeu à enigme. En VR, il n'y en a pas beaucoup en VR. Bah, t'as le Ghost Giant dans le même style. Qui était pas mal du tout. Un petit goodies. Oh, là, qui est carrément coincé dans la chaise. Ah, oui. Un petit amiibo, même, pour être plus précis. L'amiibo de Link Cartoon. Enfin, Link Awakening, plus précisément. J'aime bien celui-ci, parce qu'il a un petit effet un petit peu brillant. J'adore, je trouve que c'est le plus beau, le plus bien amiibo. Ouais, il est hyper sympa. Donc, voilà, ça me permettra. Et je crois qu'on a complété tous les amiibo Zelda avec celui-là. Il me sent, ouais, puisqu'on a même les gardiens. Donc, je pense qu'on les a tous, ouais. En parlant de Zelda, Oh, bah, lui, on lance ça comme ça. Pas des moindres. Il s'agit du Zelda Warcraft of Season. Alors, ça, c'est toi qui le voulais. Alors, c'est Ricky, pareil, qui nous l'a vendu. Ricky qui nous l'a vendu. Alors, super bêta. Voilà, j'adore les covers et les jeux Zelda à l'ancienne. Moi, je préfère plutôt ceux du dessus. J'avais adoré faire l'année dernière le Zelda Minish Cap sur GBA. C'est un peu dans le même site, bon, avec des graphismes moins bons. Oui, parce que c'est la Game Boy Color. C'est sur le Game Boy Color. Mais, peut-être qu'il y aura un jour un remake, comme le Awakening, de la version Game Boy Color. Donc, on verra, et que c'est un jeu. Et il te faudra le... Orac of Ages. Orac of Ages. Qui est la version bleue. D'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça a été développé par Capcom, cela. Oui, je crois que oui. Donc, voilà. Je sais plus si c'est marqué en bas. Tiens, on va faire un autre petit goodies. Alors, ça a rapport avec les jeux vidéo, mais c'est plutôt sympa. Une figurine NECA de Crash Bandicoot. Je la trouve ultra cool. Alors, il s'agit de Crash Bandicoot. Il me semble que c'est dans l'épisode 3, je pense. Oui, c'est l'épisode 3, le snowboard. Alors, c'est pas vraiment snowboard, c'est un espèce de... Overboard. Overboard à la retour à le futur. Donc, voilà. J'adore les figurines. Avec un gros moteur de Mustang. Ouais. Mais j'adore les figurines NECA. Il y en a plusieurs des Crash Bandicoot. Elles sont hyper belles. Alors, ta scène en tenue aquatique. Ouais. Ta scène en standard. Et l'autre, je sais plus. Et l'autre, c'est celle-là. Ah oui. Donc, voilà. Ensuite, allez. On va faire des gros, gros collectors. Il faut que tu gardes, ça, le papier. Ouais, il faut garder. Il faut tout garder. Alors, comme beaucoup, d'entre vous, le fameux collector de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Évidemment, on a craqué. Comme ça, on a... Ah bah, moi, je le voulais à tout prix parce que ce sera le seul Xenoblade que j'ai pas fait. Bon, avec le DLC Tornac, j'ai pas encore fait. Mais j'ai adoré celui sur Wii U et celui sur Switch, je crois, une case 2. Et celui, apparemment, c'est le meilleur. Donc, hâte de le faire. Et puis, je pouvais pas y jouer vu que c'était sur Wii. Donc là, ce sera pour moi l'occasion de le refaire sur cette version Switch. Et apparemment, il a été simplifié pour quelques trucs. Oui, voilà. Et puis... Notamment pour l'exploration des quêtes, tout ça. Et puis, le collector est très sympa avec l'artbook et tout ça. Collector Switch qui sont vraiment sympas. Oui, le collector Switch, c'est toujours à peu près le même genre de contenu en général. Alors, est-ce qu'on ferait pas la fournée DS ? Parce que là, je peux vous dire qu'on en a acheté de la DS. Est-ce qu'on ferait pas plutôt un jeu par plateforme, ou tu veux faire tout DS ? Ouais, on va tout faire DS. Allez, on est des fous. Ah ouais, on vous présente. Là, il y a vraiment du très très bon dans ce jeu. Alors, voilà. Ça, c'est tous les jeux DS pour vous présenter. Attends, non, ouais. C'est pas grave, on voit pas très bien. Sachant que c'est Willow qui a acheté tous les jeux DS. Je crois qu'elle, c'était tous les jeux DS. Il y a eu un méga lot que j'ai eu. Après, le reste, c'était des jeux à 7 euros, 10 euros. Et ouais, un lot très intéressant. Par contre, le lot était conseillé. Très intéressant, vous verrez. Donc ça, c'était pas dans le lot, mais il y a le Teenage Zombie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur celui-là ? Ça, petite anecdote, c'était la toute première vidéo collection des abonnés qu'on a faite. Et j'ai découvert ce jeu justement dans la collection des abonnés. Et François m'a conseillé aussi ce jeu. C'était un jeu un peu action à tendance plateforme avec trois zombies et en fait, sur l'écran du bas, quand tu choisis, tu ouvres un cercle avec le stylet, tu auras un zombie, donc tu as le choix entre une fille, je crois, un gros et un petit, je crois. Il me semble quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et en gros, chaque zombie aura des facultés différentes. Tu auras des mini-jeux. Tu pourras accéder à plusieurs zones avec tel ou tel zombie. Ça a l'air vachement bien foutu et je l'ai eu pour 7 euros. Donc oui, pas cher. J'en ai scénal. Et puis celui-là, je sais qu'il me faisait de l'oeil et qui m'intéressait. Et s'il est bien, il sera dans les vidéos pépites. Évidemment. Alors peut-être aussi une autre pépite en devenir, en devenir plutôt, le Lost Magic. Pareil, dans la même vidéo des abonnés qu'on avait trouvé, ça m'a fait penser à Ni No Kuni, la cover. Un peu, je trouve que le charade d'animaux, ça m'a un peu. Ouais, ouais. Un peu les dessins animés des années 90. C'est vraiment l'RPG à l'ancienne. Le jeu n'est pas transcendant. Il est moyen, je dirais, d'après les dires de certains. Je ne l'ai pas encore testé. Et en fait, il fait des sorts à l'aide de l'écran du bas en faisant des cercles magiques, des cercles d'invocation avec ton stylet. Un peu des pentacles, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Alors, on va continuer crescendo. Là, on commence tout doucement. Ensuite. Alors, Mario Slime Basketball ou Mario Twin Tree Hoops en version américaine. Alors, on l'avait en Jap. Je l'avais acheté, je crois, 200 yens en Jap. Et le problème, c'est que je pensais que c'était jouable en japonais. Et c'est compliqué. Et là, du coup, j'ai eu à 4 euros. Donc, Mario Slime Basketball. Développé par Square Enix. Développé par Square Enix. D'ailleurs, tu as le MOG. Le MOG ou une connerie comme ça. Qui est jouable dedans, il me semble. Et ouais, je l'avais à l'ancienne et j'avais perdu le jeu quand j'étais petit. Et du coup, là, je l'avais et ses versions ESK. Ok. On continue. Alors là. C'est quoi ? Ah oui. Et c'est en est Tribulation, c'est ça ? Quelque chose comme ça ? Trials. Ace Attorney, Phoenix Wright, Justice for All. Tribulation, c'est le 3. Donc là, c'est le 2. Donc, c'est notre premier Ace Attorney. On n'en a aucun. Il faut qu'on chope les 3. On préfère avoir les versions DS que la version 3. Oui, oui, oui. Je trouve que c'est plus intuitif. au stylet et le Game Plus après, et puis c'était la version de base. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter ? Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter vite fait ? Vous aurez une petite vidéo de Game Plus. C'est Visual Novel version enquête. C'est ça. Voilà. Ensuite, alors attends, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Voilà. Alors, ensuite, tac, du Kirby. Kirby Mass Attack et non Mouse Attack. Parce qu'il faut faire attention, il y a les deux et les deux sont différents. Alors là, c'est du Kirby plateforme pure et dure avec un peu d'action. Ah, c'est Kirby. C'est tout ce qu'il y a plus classique. C'est Must de la DS, clairement. C'est un très bon jeu. Tous les jeux de Kirby sur DS sont excellents. On verra qu'il y en a un autre, je pense, qui viendra après. Alors, les jeux Kirby commencent à avoir leur petite cote sur DS. Alors, il me semble qu'on les a tous. On doit les avoir tous. On a le Mouse Attack. On a le prochain. Tiens, allez, je vais vous le présenter tout de suite. Alors, on a dans Zap le prochain. Mais là, on l'a pris en pack, du coup. Du coup, la version Zap sera à l'échange. Le Power Paint Brush. Alors, c'est un peu comme... Celui-ci, je l'ai fait. Ah, tu l'as fait ça ? Ouais, ouais. Alors, c'est un peu... C'est exactement pareil que celui sur la Wii U. C'est-à-dire qu'avec ton stylet, tu vas tracer un petit chemin pour permettre à Kirby qui est en mode vraiment petite boule d'avancer. Tu peux le faire accélérer, tu peux le faire dacher. C'est ça. Alors, je l'ai fait il y a longtemps, mais oui, je l'avais fait en japonais. Et d'ailleurs, moi, dans la version japonaise, tu avais un stylet rose, mais là, tu n'as pas. Ok. Donc, voilà. Alors, là, ça va être que du RPG. Alors, le Wario. Master of Disguise. Ouais. Alors, celui-là, je vais avoir envie de me faire un footstep Wario. J'attends les Wario. Pour l'instant, je ne fais que le premier Wario Land et le quatrième. Il faut que je fasse deux et trois. Et celui-là, c'est sur DS, c'est un jeu de plateforme. Un peu action aussi où on a qu'un Wario qui est déguisé en super-héros, en pseudo-super-héros. Oui, en fait, suivant ses déguisements, je pense qu'il n'y aura pas la manière d'un Kirby. C'est un peu comme le Wario Land 4 quand il se faisait attaquer par des monstres où ça faisait des modifications corporelles. C'est ça. Alors, là, on va passer dans du RPG et pas des moindres parce que vous allez voir, il y a de la qualité. On commence avec le Valkyrie Profile Covenant of the Play. Alors, c'est du RPG, Valkyrie Profile. C'est du RPG et c'est comme les Valkyrie Profile, les nets, tout ça, où tu as, tu sais, chaque touche qui correspond à une capacité et tu appuies pour faire cette capacité correspondante. Tout ça, par contre, ton jeu est en anglais, malheureusement, il n'existe pas en version française. Par contre, ta boîte est en français. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est écrit le prix de l'avance. Le jeu est en anglais, donc je t'ai apprécié. Je t'enlèverai après la vidéo. Oui, oui, t'inquiète. Je vais garder celui-là pour la fin. Alors, ensuite, celui-ci, moins courant. Celui-là, c'est une grosse... Oshigami. Une grosse... Comment dire ? Pas vraiment pépite. Je dirais surprise parce que je ne le connaissais pas vraiment. Oui, voilà. C'est un truc un peu caché. C'est un RPG tactical à la Final Fantasy comme ceux qui étaient sur le GBA, les Tactics. Ça n'a pas l'air ouf à voir. Le jeu, je crois, qu'il y a en anglais aussi. Alors là, le jeu est en français. La jaquette est en français. Mais c'est marqué en français. Donc oui, je pense. Non, non. In-game French. Il y a marqué. Donc voilà. Tout est en français. Alors à savoir que tu avais la version... C'est la version Remix. Là, c'est la version Remix. Donc une version améliorée. Mais normalement, de base, il est sorti sur PS1. C'était Oshigami. Oshigami, le nom du titre. Pareil que sur DS sauf qu'il n'y avait pas marqué Remix. Et c'est Arc System Works. Apparemment, je ne savais pas ça par contre. Ensuite, alors un jeu, un petit jeu pas très connu qu'on avait présenté dans les Pépites Cachas avec Francisco et qui commence à avoir sa petite cote. Il s'agit du Rhapsody. Alors d'après ce que j'ai vu, c'est du JRPG tour par tour. Ambiance très très kawaii, tout mignon avec des petits poudings, des petits nounours. tu avais une attaque où tu pouvais envoyer des poudings et des gâteaux sur tes ennemis. Le jeu est assez rapide. Je crois une vingtaine d'heures. Il a l'air assez facile aussi. Mais ouais, il commence à avoir sa petite cote dans les 25-30 euros. Donc pour un jeu DS, oui, c'est pas... Et on finira avec le meilleur pour la fin avec le Dragon Quest. C'est le 5 celui-là. Oui. Donc c'est la fiancée CRS. Ce qui du coup conclut notre collection 3DS Dragon Quest. On les a tous. Oui, DS pardon. Dragon Quest. Donc on les a tous. Il ne manquera plus que la triogie sur Switch le 1, 2, 3. Voilà, pour avoir tous les Dragon Quest. Il faudra bien de pouvoir avoir le 10. Oui. Même si c'est que j'ai... Oui, tu peux pour la collection. Je ne pourrais pas les voir mais là c'est vraiment que pour la collection celui-ci. Alors ensuite, on va passer à quoi ? Ah mais non, PS4 on en a encore en fait. Je dis qu'on n'en avait pas dans la barre. Bon allez, de la GBA ? On fait la GBA ? Allez, on va se faire... Toute la GBA alors. Allez, on va se faire toute la GBA. Alors là, j'ai rentré du jour. Alors, vous en voulez un ou je vous en mets deux ? Je vous en mets deux. Golden Sun 1 et 2. Les deux Golden Sun. Alors, j'avais déjà le premier en version US mais là du coup c'était un lot et le vendeur ne voulait pas les vendre séparément. je changerai la version US à voir. Donc là, j'ai le deux. Après, le deux est un peu sunfade mais ça va franchement. L'état reste correct. léger. Les deux sont complets. Le prix était correct. Et il me tarde de me lancer sur ces deux jeux cultes ici. Oui, alors moi, j'avais commencé beaucoup de RPG. J'avais commencé le Golden Sun 1 sur l'émulateur. J'avais bien accroché. Pareil, j'avais fait à l'époque sur GBA. J'ai toujours la cartouche volante. Oui, c'est vrai. J'étais bien avancé mais je ne l'avais pas terminé. J'étais très jeune. Ensuite, grand classique, le F-Zero maximum velocity. Alors, qui fait que tu as... j'en ai deux. J'ai le GP Legend mais le GP Legend est à la fois sorti au Japon et en Europe. France, oui. Et en Europe mais j'ai du coup la version japonaise. Par contre, il me manque l'opus exclusif Japon, le Climax, si je ne dis pas de bébé. Oui, je crois que c'est ça. oui. Du coup, il te faudra du coup avoir les trois. Donc, F-Zero, très dur. Le GP Legend va me chier déjà. Celui-là, il faut voir s'il est plus dur ou plus facile. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident quand même les F-Zero, c'est... Alors, pour le prochain jeu, je tiens à remercier JSN, c'est grâce à lui que j'ai chopé qui m'a envoyé l'offre. Alors, c'est le Astro Boy Omega Force. Depuis le temps que tu le voulais, celui-là. Depuis le temps que je voulais en excellent état. Jeu de Sega. Jeu de Sega. Alors, c'est Running Gun, je dirais. Oui. Action. Avec des phases de shoot, un peu. Des phases de shoot. J'ai très nerveux. Dès que je l'ai fait, je vous le présente. Pépite Jibar, ça c'est sur les certains, c'est une pépite. Yes. Ensuite, alors là, Super Cover. C'est pour le délire. C'est pour la collection. Le jeu n'est pas nul, mais le jeu est tout ce qu'elle est classique. C'est un jeu de plateforme, un peu comme les anciens, tu vois, Titi Gruminex sur Mega Man. ce genre de jeu à licence. On incarne Gizmo et on doit fuir Strife, mais je crois que tu as une phase où tu peux incarner Strife aussi, il me semble. Ah, c'est possible. En tout cas, tu essaies de fuir les Grimmins. Le jeu est très beau, tu dois les fuir, tu dois éviter de te faire mouiller, tout ça, comme dans le film Grimmins. La cover est sublime. Je les prends pas cher, je prends une quinzaine d'euros et le jeu est quasiment neuf. Quasiment neuf. il est neuf. Il était dans la Wii 6, je voulais l'avance. Il est totalement neuf, je te dirais. Et enfin, ça conclura, il me semble, les jeux GBA, oui, et pas des moindres, le Fire Emblem, The Sacred Stones. Alors, Fire Emblem, j'ai fini récemment le Pass of Radiance sur Gamecube, j'ai fait le Tree of Seas et le Shadow of Valencia, donc je suis à 3 Fire Emblem et j'adore cette licence. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur que j'ai découvert récemment. C'est vrai que toi t'adore. je me donnais de prendre l'Opus GBA. Il y a une autre version, je crois, avec une cover bleue si je ne dis pas de bédise ou alors je confonds. Et il faut que je fasse Awakening sur 3DS aussi. Et ouais, ça en fait. Il faut que je choque celui sur DS. Oui. Et celui sur Wii. Oui, celui sur Wii. Il n'est pas donné, oui, effectivement. Tiens, moi, je vais passer à mes jeux. Allez, de la super... Ah tiens, non, on va faire de la 64. Eh bien, vous savez quoi ? Ça fait 10 ans. En fait, j'avais des jeux 64 que j'avais acheté en lot avec la console et ça faisait au moins, je ne sais pas, pratiquement 15 ans. Et depuis 15 ans, j'ai acheté 0 jeux 64. Et là, du coup, j'en ai acheté 2. Alors, j'ai acheté un jeu de chez... développé par Rare. Il s'agit du Mickey Speedway USA qu'on va dire un Mario Kart-like mais dans l'univers de Disney. Voilà. Après, je n'ai rien de spécial à dire. Je ne connais pas du tout. On le testera, ce sera sympa. On le fera peut-être en émulation pour toi. On pourra tester. J'espère qu'il est bien développé par Rare. Normalement, c'est une valeur sûre. Le jeu a l'air beau. Ça a l'air beau, coloré. Un peu dans l'esprit de Diddy Kong Racing. Parce que c'est les mêmes développeurs. Donc, voilà. Un petit jeu 64, ça fait plaisir. En passe. Il y a combien et sympa ? Alors, la grand classique sur 64, je me devais de l'avoir, le Super Smash Bros. Voilà. très grand classique avec encore le prix 365 francs à l'arrière. En plus, il permet pas. Mais totalement nickel. Celui-ci aussi, un petit peu moins bon mais vraiment pour aussi beauté. Honnêtement, par contre, le Smash, j'ai l'impression qu'il est presque neuf. Vraiment. Donc, grand classique de la 64 par qui tout a commencé. On avait fait l'ancienne au tout début de la chaîne une battle dessus quand le nouveau Smash avait été annoncé sur Switch. il y a très très mon temps alors. Donc voilà, pour les jeux de 64. Vous voulez de la Super Famicom ? Eh bien, il va y en avoir. Là, j'ai rentré vraiment... Il va y en avoir beaucoup. J'ai rentré beaucoup de jeux de Super Famicom et attention, il y a du très très gros. Je vais garder ces deux-là pour la fin. Les deux meilleurs pour la fin. Alors, on va dire les moins intéressants même si pour moi je trouve que c'est très intéressant. Le Jungle Book ou le livre de la jungle en français en version Super Famicom. Donc, bah voilà, jeux Disney de l'époque, la grande époque où les jeux Disney étaient excellents sur les 8 et 16. Aladdin, tout ça. Voilà. Donc là, c'est le livre de la jungle. Alors, celui-ci, on en parle moins quand même de comparer au Royaume. j'en ai jamais entendu parler. Tu ne connaissais pas. Bah, écoutez, ça a l'air d'être un petit jeu de plateforme classique dans l'univers Disney. On a vu, oui. Tu envoies des bananes, tu sautes, tu t'accroches au gars, tu vis tes serpents, tu rejoins Balou à la fin du stage. Donc, voilà, très classique. Et la cover est ultra belle. Par contre, le jeu est très beau, très bien animé. Tout à fait. Alors, bah tiens, on va rester dans l'univers Disney avec le Donald in Maui Malar. celui-là, je crois que c'est un des plus beaux, un des plus beaux jeux animés, je trouve. Ouais, il est, bah ouais, il est un peu comme... L'animation de Donald quand il fait droite-gauche avec sa tête, quand il monte les lianes, tout ça, qu'il se penche. Franchement, je trouve vraiment le jeu très bien. Bah, tu avais le Quackshot, oui, c'est ça, le Quackshot sur Mega Drive. Et là, tu as celui-ci sur la Super Nintendo. Donc, bah, là, c'est un peu ambiance hawaïenne. et il a aussi... il a une chemise à la joueur du Groni. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, très coloré, plateforme, voilà, avec... Et il tire, je crois, avec un pistolet, non ? Ouais, je crois. Bah, de toute façon, vous aurez des petites vidéos de gameplay, comme d'habitude, pour illustrer tout ça. Alors, évidemment, comme ce sont des achats, les jeux, on n'y a pas encore joué, forcément, on ne connaît pas encore à fond le jeu. En revanche, alors, on est toujours dans de la plateforme avec PC Genjin ou PC Kid. PC Genjin 2. PC Genjin 2. Donc, la petite mascotte de Hudson qui était surtout sur la PC Engine, je crois. Un petit enfant bronze, on dirait. Ouais, c'est ça, on dirait un petit homme des cavernes, ultra mignon, ultra cartoon, donc c'est pareil. Qui donne des coups de boule. Qui donne des coups de boule et je crois que... Ouais, je crois que... Je ne sais pas si lui, il a une masse. Non, il n'y a pas de masse, celui-là. Mais voilà, c'est ultra coloré, c'est ultra beau, c'est la grande époque des jeux de plateforme, des petites mascottes. Donc, voilà, très très content de rentrer celui-ci sur la Super Famicom. Hudson Soft. Yes. Toujours un peu... Alors là, c'est plus action, il y a des mélanges de... Il y a même des phases shoot them up. Il y a des phases de shoot, il y a des phases où tu dois esquiver, des phases un peu action. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est vraiment très diversifié. Design Akira Toriyama, donc le Gogo Hackman. Alors, celui-ci, il en existe trois ou quatre, je crois. Alors, ça n'a aucune idée, moi, je ne connais pas du tout, c'est toi qui connais. Il y en a plus, je crois qu'il y en a trois, ouais, sur la Super Famicom. Donc, celui-ci, je le voulais aussi. Pareil, il me semble que c'est Ricky, celui-ci. Oui, ça aussi, c'est Ricky. Donc, encore plus y dédicace à toi, merci beaucoup. Donc, ça fait plaisir de rentrer des bons jeux Super Famicom. Le franchement, le Carlefane, j'adore. Ouais. Alors là, on va monter d'un cran et là, les trois derniers, vous allez voir, Ground of the Round, pardon. Donc, c'est un beat them up, mais avec des chevaliers. J'ai trop envie d'y jouer, j'attends toujours que tu joues avec moi, tu ne veux jamais. Mais si, on va le faire, on y jouera sur Twitch. Moi, j'attends, parce que celui-là, il me fait trop envie. J'ai l'impression que c'est trop les jeux des pauvres dans les cafés où tu prends ton perso. Ah, c'est arcade, oui. Franchement, ça a l'air trop stylé. Oui, c'est un peu... En plus, c'est heroic fantasy, tu as le choix entre plusieurs personnages, tu as plusieurs armes, tu as fond des dravons. Moi, le jeu, il me va être trop envie de jouer. Et c'est rare que des jeux Super Famicom, moi, ça me donne envie. Et ça fait partie, ça pour moi, des licences Capcom totalement oubliées. Je ne sais même pas s'il y a des personnages qui sont dans l'encyclopédie Capcom. Ce serait marrant de voir s'ils y sont. Alors ensuite, du très très lourd avec le Contra Spirit et le personnage qui fait grave penser à Charzi. Ouais, et le très à The Face. Voilà, il était dans le futur. Donc, du coup, Probotector chez nous. Super Probotector. Sauf qu'au Japon, on a des humains et chez nous, c'est des robots. Alors, celui-là, je t'avais aussi joué. Parce que, ça va encore péter des manettes. Mais non, mais non, on va essayer. Alors, tu te souviens quand on avait joué celui sur la NES Mini, on avait galéré. Mon Dieu, comment c'est dur. Après, la NES Mini, l'ergonomie. Et là, je pense que la Super Nintendo, c'est un prix. C'est un grand classique quand même. Donc, je me devais de l'avoir celui-ci et la cover est juste magnifique en japonais. franchement... C'est vrai que la cover est très très classe. attention... Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi ils ont mis des humains à la place de Robo ? Parce que c'est pour rendre le truc moins violent ? Ils ont mis des robots à la place des humains, oui, pour une question de censure, il me semble, en Europe. C'est la base ? En Europe ou aux Etats-Unis, je ne sais même plus. Non, je ne sais pas si aux Etats-Unis. Vous me direz dans les commentaires. Et du coup, on terminera la fournée Super Famicom avec du très 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 lourd. Il s'agit du... Kiki Kai Kai ou Poki and Rocky en fait, chez nous en Occident. Et je suis super content de le rentrer celui-là. Surtout que vu l'état, je l'ai eu à un prix plus que correct. Je ne sais pas si j'aurais le 2 qui vaut encore plus cher. Mais voilà. Donc celui-ci, on y a joué. On a fait une petite session sur Twitch. On a fait une session sur Twitch et les gens ont bien rigolé. On a galéré à faire les deux premiers stages. Je crois qu'il y a que 5 stages, heureusement. À moins qu'il y ait une autre map cachée après. En tout cas, de ce qu'on a vu sur la carte, il y avait l'air d'en avoir que 5. Le jeu est très dur mais vraiment excellent. Très bien animé. On peut dire que c'est du shoot pedestre. Très joli, c'est du shoot pedestre. Oui, vu dessus. Un peu comme le... Le... Magicien Lennart. Ouais, voilà. Le Elemental Master. Ouais, Elemental Master. C'est un peu pareil. C'est très dur. T'as des power-ups. Soit tu incarnes la petite fille, soit le Tanuki. T'as plusieurs power-ups. Puis, ils jouent encore. En cône, devant. Oui, on peut jouer du coup à deux. C'est très dur. Et t'as des crédits. C'est très dur par contre. Très pénitif. T'as des mid-bosses et des bosses qui sont assez sympas. Notamment le poulpe qui nous en a... Ah ouais, qui nous en a fait baver. Effectivement. Donc, voilà pour la Super Famicom. Mais il y a de la Super NES. De la Super Nintendo. Et pas des moindres. Je vais dire ça tout le monde toute la vidéo. Pas des moindres. Alors ça, c'est Rilke aussi. Ouais. Alors, en état... Mais alors, j'ai l'impression que c'est neuf en fait. Le Mister Nuts sur Super Nintendo. Je ne l'ai pas pris en version Super Famicom parce qu'en version Super Famicom, ça vaut ultra cher. Du coup, Super Nintendo et... Bah voilà, un petit... Ah, ça n'a rien à voir avec Conquer. Non. Parce que c'est tous les deux des écrans. Non, mais c'est... Alors, je ne sais plus le nom de celui qui a développé le jeu. Mais c'est un jeu français. Il est passé dans Retro Game Test chez Wawa. Donc voilà, c'est hyper beau, ultra coloré, le bel design. Voilà. Très, très, très cool. Je voyais une tête géante derrière. Ouais. Ensuite, deuxième et dernier jeu de cette fournée Super Nintendo. Non, il n'y en a pas d'autres. Je regarde. Le Mystic Quest Legend. Alors, Mystic Quest, Final Fantasy même pour les intimes. Mais c'est en gros, c'est à l'époque où les occidentaux découvraient tout juste le JRPG. Square a voulu faire un jeu pour les initiés beaucoup plus accessible. Donc, il est très, très facile. Et puis, c'était souligné Final Fantasy aux Etats-Unis. Mais voilà. Donc, celui-ci apparemment, il n'est pas fantastique mais parce qu'il est très facile en fait. Donc voilà, tour par tour. C'est pour vraiment l'histoire des jeux vidéo. l'ancêtre entre guillemets de Final Fantasy et savoir par où tout a commencé. Et puis du coup, c'est cool parce que ça complète notre collection Final Fantasy finalement. Donc, voilà pour ça. Alors, de la Gamecube, de la Gamecube, juste un jeu Gamecube, juste un jeu, un jeu Natsume, le Medabots, Infinity, comme dirait un certain Francisco. Donc, ouais, un jeu de Natsume, le Medabots. Alors, Medabots, une série que nous, on regardait étant jeunes qui était juste excellente. Et du coup, ils en ont sorti un jeu et puis là, c'est Combat de Robots, un peu RPG à l'onjure. On l'avait testé parce qu'on avait offert à Francisco pour son anniversaire. On l'avait testé très peu. Du coup, on avait envie... C'était en anglais, le problème, c'est que le jeu est en anglais. Ouais, le jeu est en anglais. C'est assez galère. C'est vraiment l'ancêtre des Custom Battle Robo Arena, des LBX Battle Experience, tous ces trucs-là. Ouais, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas si tant que ça sur Gamecube. Non. Donc, content de le rentrer quand même. Ah, la PSP, tiens. J'avais oublié la PSP. Deux petits jeux PSP sans prétention. Le Mac, avec une super cover. c'est brillant, un peu comme les cartes DBZ. Ouais. Le Mac, c'est du arcade, pure et dur, pas simulation. Attention, détrompez-vous. Rien à voir avec les Ace Combat, même si c'est aussi un jeu d'avion, un jeu de jet. C'est des trucs de course avec des avions rétropropulsés à la Nitro. Ah ouais, un truc improbable. Et qui passent, par exemple, entre deux collines. Tout ça, il faudra tourner à travers des arceaux. C'est très fun et c'est apparemment pépites cachées de la PSP selon Metal Ressus. Peut-être une deuxième pépite cachée. Alors ça, c'est juste mon cœur de fanboy qui a parlé. Du Seigneur des Anneaux ou de Tactical ? De Seigneur des Anneaux et de Tactical. Parce que j'adore les jeux de tactique. J'adore Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est le combo parfait. Il ne coûtait pas trop cher. J'ai hâte de tester. Je ne sais pas tout ce que ça vaut. On verra bien. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait le Ballerog, je crois. Donc ça promet que du lourd. Voilà. Alors, de la Switch. Et oui, il y en a. Avec Tokyo Mirage Session FE encore. Qui est la suite. Enfin, qui n'est pas la suite. Qui est le... C'est comme Persona 5 Incroyable. Oui, Comme Persona 5 et Persona 5 Incroyable. En gros, le jeu est en français. Alors que sa version Wii n'était pas en français. Oui, voilà. Il y a des trucs en plus. C'est ça. Il s'agit d'un jeu d'un JRPG sous fond de J-pop. De musique J-pop où on incarne tous les personnages de Shin Megami, je crois. Et est-ce qu'il y a cette Fire Emblem aussi ? Oui, oui, oui. Il me semble que tu peux invoquer des personnages de Fire Emblem. Le F. Ça correspond à ça. je vous conseille d'aller voir la vidéo de Nathan. Un jeu Nathan, oui. Un jeu Nathan qui avait fait un débrief dessus. Toute une review et c'était vachement avec une intro magnifique comme on aime. Et tout à l'heure, tout le monde nous disait oui, ça va être rare tout ça. Dépêchez-vous de l'acheter. Je l'ai dit, je crois, à 40 euros. Oui, oui, oui. Non, il a été dispo un peu partout. Allez, on va faire... On va revenir sur la PS4. Il reste beaucoup. Il reste 5-6 jeux. OK. Donc, ça va aller vite, je pense. Alors, moi, je me suis pris sur Play Asia une compilation de Beat Them Up remasterisée en HD. D'ailleurs, il y a le Knights of the Grand dessus. Donc, peut-être qu'on y va. Ah, oui. On pourra y jouer dessus. On pourra y jouer et peut-être faire un Let's Play sur Twitch. Donc, oui, Capcom Belt Action. Qu'est-ce que c'est ? C'est une compilation de Beat Them Up de chez Capcom. Il y a Captain Commando. Il y a Captain Commando. Kings of Dragons. Battle Circuit. Power of Gear. Final Fight. Le Knights of the Round. Et je crois qu'il y en a un autre en japonais. Je n'arrive pas à dire ce que c'est. Là. Donc, voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux sur la compilation. Donc, c'est plutôt pas mal. Acheté sur Play Asia, celui-ci. Toujours dans les compilations. Alors là, ça me complète ma collection Megaman. Il me semble que j'ai toutes les compiles pour l'instant. On va bien résonner quand tu vas y ver. Oui, mais attends, il y a les... C'est qui le petit robot qui est avec Megaman. Euh, le petit robot qui est zéro. Ouais, voilà. Il me semble qu'elle est... C'est pas un robot zéro. Non, mais le petit personnage. Il me semble qu'il y a les compilations de zéro qui sortent. Ouais, les Megaman zéro qui sortent. Donc, il faudra que je les prenne aussi. Mais là, du coup, c'est Megaman X. Alors, Megaman X Anniversary Collection, le volume 1. Et Megaman X Anniversary Collection, le volume 2. Alors là, j'ai pris les deux séparés parce que tu les as chacun du coup en physique. Mais tu as une édition... Il me semble que c'est... Peut-être Asia. Parce que là, c'est la version japonaise. Mais sur la version Asia, il me semble que tu as le 1 qui est en physique et après le 2 qui est en démarrage. Oui, parce qu'on avait vu sur CLZ, tu avais deux fois le même et tu m'as dit que c'était pas... Voilà. Parce que c'était des compilations différentes. Donc voilà. Donc faites attention si vous voulez avoir vraiment les deux compiles en physique. Il faut avoir comme ça les deux versions. Donc ça, c'est pour la PS4. Mais il y en a un autre, en fait. Toujours sur Playasia, je me suis pris le collector de Bleed et Bleed 2. Alors j'avais eu pas mal de vidéos de ce jeu donc je me suis dit qu'il fallait que je le prenne absolument. Ça me fait penser à un jeu mobile un peu. C'est un peu run and gun. Très nerveux, un peu néo-rétro, pixel art. C'est un peu comme les Splasher. Oui, les Flintook. Oui, les Mid-Boy. Enfin, Mid-Boy, c'est plateforme mais t'as pas de shoot. Je voulais dire au niveau rapidité et les personnages qui glissent. Ou le Gunvolt. Un peu dans ce style-là. En quoi que Gunvolt, c'est plus de Mega Man. En vrai que Gunvolt, c'est plus des Rushless. Mais voilà. Donc là, dans une petite édition collector avec même des petits stickers. Ben voilà, je suis content de l'avoir rentré. Ça fait encore une autre petite édition collector PSD. Je dois en avoir une ou deux pour l'instant. J'ai le Shandai. Non, j'en ai trois. Blue Rider et du coup, le Bleed. Donc Bleed 1 et Bleed 2. Compilation des deux jeux. Ça va saigner. Ça va saigner. Tout à fait. Bleed. De la Vita avec du JRPG. Alors j'espère pour ça que tu ne vas pas ressortir sur le console des salons. Oui, il y a la chance. Comme le Ys Selceta. Que j'avais pris récemment et qui est ressorti malheureusement. Alors tu avais aussi la version Wii que tu avais fait et que tu avais adoré. Je ne l'ai pas fait celle-là. Je ne l'ai pas fait. Mais oui, c'est toujours du New Little King Story. C'est la même nuisance. Oui, mais là, le design fait un peu plus manga, plus adulte. L'autre faisait plus shibis, plus cartoon. Donc celui-ci, pareil. Des jeux Vita, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore des exclus. Mais vraiment, c'est-à-dire quand je dis exclus, qu'ils ne sont pas sortis sur PS4. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un collector. Collector de... C'est quoi que c'est ? Un truc-in-donald ? Je ne l'avais pas vu celui-là ? Je ne l'avais pas vu celui-là. J'ai téléchargé les extraits. Donc collector de R-Type. Alors qui contient le Super R-Type et le R-Type 3. Ce n'est pas évident à dire. Voilà, donc ça, c'est une ressorti officielle avec un beau petit collector. Dedans, on a la carte. Il y a l'alien ou pas ? Il y a. Il y a un alien, je crois, dans le jeu. Oui, il y a une espèce de rène alien dégueulasse. Il n'y a pas une figurine dedans, non ? Non, là, tu as un Pins, un notebook, des stickers, des cartes. Voilà, mais c'est plus pour la boîte. Et c'est surtout que le R-Type 3 en Super Famicom vaut une blinde. Donc du coup, dans cette petite édition, c'est plutôt très sympa de l'avoir. Voilà, alors le Super R-Type, je l'ai aussi sur la Super Nintendo. Peut-être que je revendrai la version Super Nintendo vu que j'ai l'édition collector comme ça. Et en parlant d'édition collector, l'édition collector de Persona 5 Phantom Thief, donc... Alors, tu avais la première édition collector. Du coup, j'ai les deux. Et tu avais Pixel qui avait bouffé la collège de... comment ? Mana ? Morgana, je crois. Morgana ? Oui, mon chien a bouffé la première édition. Du coup, tu étais bien dégoûté. Mais là, pourquoi la Persona 5 royale ? Parce que déjà, le jeu est en français. et en plus, tu as du contenu, je crois que tu as quelques trucs en plus. Ouais. Donc là, on n'a plus d'excuses pour le faire. Je crois que tu as une année scolaire ou une saison scolaire en plus. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus, il y a un truc comme ça. Dites-moi dans les commentaires, mais il m'a semblé. un code de téléchargement. Le streetbook est magnifique. Il y a le masque du Joker. Il y a la bande originale. Il y a la boîte collector. Il y a un petit artbook. Il y a un thème dynamique. Oh, thème dynamique. Je vais le mettre, là, tiens. Ouais. Donc, voilà. Donc, oui, celui-ci, on n'a plus d'excuses pour le faire. Tout le monde nous tannent. Je pense que c'est le prochain gros RPG qu'il va falloir que je fasse. Bon, moi, je vous dis, ça va danser dans les chaumières avec ce gros pack, le Mario Dancing Stage Mix. Dance Revolution Mario. Voilà. En français, c'est Dancing Stage with Mario. Oui, donc, c'est un Dance Dance Revolution. Donc, si vous ne connaissez pas Dance Dance Revolution, c'est quand même une licence très, très connue au Japon. C'est connu, en plus, dans les films, ça paraît souvent. Dans Wasabi. Il y a beaucoup de gens qui dansent sur des trucs que je trouve. Sauf que là, c'est une édition Mario, donc sur Gamecube. Alors, ça contient le fameux tapis de danse. Et puis, du coup, est-ce qu'on ne ferait pas un Let's Play dessus ? Mais alors, comment le capturer ? C'est ça, le truc. Ça pourrait être marrant. Moi, en tout cas, pas de chance. Non, toi, tu pourras. Parfait filer. Pour une fois que ça a un avantage d'être handicapé. Mais non, voilà, du coup, ça pourrait être rigolo de faire un Let's Play dessus. Et je suis très content de le rentrer parce que... Tu m'as dit à Farmy Afry, donne-moi le large. C'était un, deux. Un popstar. Pour te dire, voilà. Give me the steps. Donc, ouais, on est content de le rentrer celui-ci avec le tapis et c'est un très beau packaging. Alors, il y a la version PAL qui est sortie mais c'est quasiment la même chose. Franchement, ça, tu peux jouer en jeu par exemple. Donc, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo achat. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu et à commenter. Un petit commentaire. Et nous, on vous dit à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Allez ! Ciao les gens ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501